Otez pas tous, bien-aimés frères et sœurs, repartons au Mali. Ces Arabes là continuent à vouloir diviser le pays. Au nord du Mali, on est passé du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement au cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad. Ils disent que maintenant, eux, leur problème c'est défendre le peuple. Ce n'est plus la paix, ce n'est plus le développement, ce n'est plus la sécurité. Leur problème c'est développer, protéger leur peuple. De quel peuple s'agit-il? Bien-aimés frères et sœurs, de quel peuple s'agit-il? Au nord du Mali, là, vous avez des Arabes, vous avez des Peuls, vous avez des Bambaras, des Wolofs, vous avez tout le monde. Mais on a des problèmes qu'avec une petite minorité d'Arabes. Pas tous les Arabes, une petite minorité d'Arabes. Parce que le plan est concocté depuis la France. C'est le même schéma qu'ils ont fait, partout. Là où les Noirs viennent rencontrer, les Arabes viennent rencontrer les Noirs. Parce qu'il faut dire que ce ne sont pas les Noirs qui se sont déplacés vers eux. Ce sont les Arabes qui sont venus chez nous. Comme vous voyez aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez des Marocains, des Libanais, vous avez au Congo pareil, au Cameroun un peu partout. Mes excuses. Et demain, ces gens vont dire que non, nous on veut créer notre État à nous. Alors qu'ils sont des étrangers que nous avons accueillis. C'est-à-dire que c'est comme si on est en train de nous dire que les Noirs doivent arrêter de recevoir les étrangers chez eux. Parce que les étrangers, quand ils viennent, ils trouvent que nous vivons tellement bien. Ils nous pillent, ils nous tuent, ils nous martyrisent. Et au final, ils voient qu'on est toujours là, on est toujours content, on est toujours heureux. Malgré notre pauvreté, qui nous est imposée, cette pauvreté imposée par l'Occident, on vit toujours heureux. Maintenant, ils se disent, non, il faut qu'on prenne cette terre-là. Parce que la joie que ces gens-là ont de vivre, elle vient de la terre. Non, ce n'est pas de la terre. Elle vient de Dieu. Les gars, vous vous trompez. La joie que nous avons pour vivre, elle vient de Dieu. Donc au Nord-Mali, vous avez une minorité d'arabes. En liaison avec la France et l'Algérie, même la Mauritanie maintenant, parce qu'on est en train de les pousser vers la Mauritanie pour attaquer le Mali à partir de la Mauritanie. Ce sont ceux-là qui sont en train de nous emmerder maintenant. Ce ne sont pas des gens, des autochtones en fait. Ce ne sont pas des autochtones. Ce sont des nomades qui sont venus chez nous et qui y vivent. Les peules là, que vous voyez, les peules, vous les avez sur l'ensemble du continent africain. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont, dans chaque pays, on va mettre un état peule. Donc en fait, le problème, ce n'est même pas les peules. Ils sont tous des peules là, les dirigeants. Le président de la Guinée-Bissau, il est peule. La femme de Assime Goïta, elle est peule. Mais vous savez que, je ne comprends pas. On ne demande pas aux peules leur avis. On ne demande pas aux noirs qui sont là leur avis. Mais ils parlent au nom de tout le monde. Le nord du Mali n'appartient pas à l'Algérie. Ce n'est pas un territoire arabe. Sinon, c'est faux. L'Afrique est noire. Écoutez, je répète. L'Afrique est noire. Du nord au sud. Les Arabes sont venus et se sont imposés. Ils ont pris ce qui nous appartenait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens se battent pour la protection de leurs terres. Quand, même si on prend nos terres pour donner à d'autres noirs, les gens ne sont pas contents parce qu'on connaît la conséquence. Les dirigeants qui le font n'ont pas un cerveau de reconnaissance historique. Ils ne sont pas partis à l'école, c'est tout. Mais les dirigeants qui sont allés à l'école savent que... Mais on ne partage pas, on ne donne pas la terre. On ne cède pas à ces territoires. Non. Bref, ces gens-là ne veulent pas qu'il y ait la paix au Mali. Parce que les Français attendent. Ils veulent toujours récupérer le Mali. Mais ils ne pourront pas. Parce que cette fois-ci, là, si c'est la guerre, comme c'est maintenant un groupe de défense, un groupe terroriste qu'ils ont créé directement, ce ne sera plus un groupe à négociation. Puisqu'il y a le dialogue inter-malien qui a déjà été engagé. Ils ont boycotté le cadre pour que ça ne puisse pas démarrer. Mais ça va démarrer tôt ou tard. Et tant pis pour celui qui ne va pas prendre le train. Le Mali est indivisible. Donc, ils peuvent créer étapes pour la paix stratégique, cadres stratégiques permanents pour la paix, la sécurité et le développement. Alors qu'on n'a jamais vu ni la paix, ni la sécurité, ni le développement qu'ils ont apporté dans ces lieux-là. Ils ont, au contraire, laissé céder le nord du Mali aux terroristes. Ils n'ont pas pu faire face aux terroristes. Maintenant, ils disent, nous, on doit défendre les peuples. Les peuples de la Zawad, c'est sans lesquels? Les peuples de la Zawad, ce n'est pas des Arabes. Et vous voyez, la majorité des gens qui tiennent les armes, ce sont des Arabes. Les grands chefs terroristes, là, sont tous des Arabes. Ce n'est pas des Noirs, ce sont des Arabes. Il faudrait que ces gens-là arrêtent. L'Algérie a vu qu'elle n'arrivait pas, elle ne tient pas. L'Algérie les a pris, les a envoyés en Mauritanie. Et les Américains sont allés placer leur base militaire là-bas, celle qui quitte le Niger, en Mauritanie. C'est justement pour terminer le travail, pour continuer la déstabilisation du Sahel. Mais c'est fini. Je peux vous garantir. Ça nous prendra encore beaucoup de temps et d'argent pour les combattre. Mais nous serons vainqueurs parce que nous sommes du côté de la raison. Je répète, nous sommes du côté de la raison. Vous voyez, au Congo démocratique, ils ont pris le Rwanda, ils ont mis derrière pour faire la guerre à l'Est. Le Rwanda a même pris des territoires. En ce moment, il y a des territoires qui sont occupés par le Rwanda. Mais de plus en plus, on est en train de les récupérer. De plus en plus, là, les traîtres, les piliers qu'ils avaient, qui leur donnaient des informations, des Congolais même pour certains, des Rwandais pour d'autres, qui agissaient en faveur du Kagame, de plus en plus, on est en train de les arrêter. Il y a des députés, y compris des députés, des députés provinciaux. Il est député. Il y a même eu des ministres. Ils se font actuellement dénicher. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que les Congolais sont plus forts, mais c'est parce qu'ils sont du côté de la raison. La raison finit toujours par l'emporter. Le mensonge, comme disait l'autre, vient par l'ascenseur. Mais la vérité emprunte des escaliers. La justice, c'est pareil. Ils ont torturé, ils ont tué déjà plus de 15 millions, selon l'ambassadeur du Congo à l'ONU. Moi, je vous dis que c'est au moins 18 millions. Maintenant, les choses sont en train de changer. Donc, c'est comme pour ces bondies de la Zawad, ces brigands. Il n'y a pas un état de la Zawad. Il n'y a jamais existé un état de la Zawad. Il n'existera jamais un état de la Zawad. Aucun dirigeant malien sérieux ne cédera une portion de terre à des quelconques indépendantistes. Ils veulent la guerre, ils la trouveront. L'État mettra les moyens pour faire cette guerre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Le Mali n'est pas à diviser. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le persécutent, le détruisent, le pillent, qu'ils soient noirs, blancs, juifs, indiens, arabes, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive le fric éternel, j'ai dit et j'assure.